Générique 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 Présentement Noga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Plus de 147 000 abonnés à la sculpture Olanda à travers notre chaîne Kongolève Télévision. Merci beaucoup, merci, salut à tout le monde. Générique 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 En 1980, les années 80, c'est quelqu'un qui ne vit que comment faire du mal à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. En 1980, les années 80, c'est quelqu'un qui veut faire de l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. alors qu'au Zouali Kambouya qu'au récruté, pas jeunes des 15 à 25 ans ils sont des gens qui sont des lotés ils sont des gens qui vous vous rappellerez des Kadogo les Kadogo étaient partis du Rwanda pour agresser la RDC finalement prendre le pouvoir au niveau Kinshasa et Sumo Bout le problème est que la majorité de ces enfants là c'est à dire Rwandais voilà ce qui confirme notre position il y a agression rwandaise sur la République démocratique du Congo il y a des gens qui ont composé R.M. 23 ils sont rwandais ce n'est pas aujourd'hui ils sont prouves ils sont prouves ils sont rwandais sur les sols congolais sur les champs de bataille ils sont rwandais ils sont composés M. 23 ok les M. 23 si je n'ai pas vu il y a une ancienne appellation M. 23 dans le 2013 il y a des faits mais aujourd'hui les gouvernements Kagame récupéraient M. 23 mais avec les corps des Rwandais composés armés dans les banques ils sont rwandais sur les terrains mais il y a des dossiers dans ces pays ces pays nous avons posé des problèmes au niveau de ces pays les ces pays qui ont été enquêtés dans les banques en toute indépendance il y a des cas dans les banques parmi les greffes ils ont été contrôlés et ils ont été utilisés des enfants mineurs dans les groupes armés mais c'est ça ce qui viendra ce qui sera aussi le cas pour le Rwanda à un certain moment apparemment le Rwanda a senti pression et que niveau M. 23 on doit au moins renforcer l'équipe non mais c'est le contraire c'est le contraire que les FADC bomi tellement M. 23 c'est la question qu'on pose de savoir mais oui ceux qui sont jeunes 15 à 25 ans ils sont plus trouvables ils sont des fêtes devant les forces la puissance la puissance il y a un FADC c'est comme ça que c'est un recours c'est un recours c'est un recours c'est un recours mais ça c'est bientôt là peut-être on a évité quand on a 15 ans on a eu dans ces pays qui sont les enfants qui sont qui sont les gens qui sont qui sont les enfants mineurs dans les groupes armés dans l'opération armée il n'est pas autorisé dans la charte des Nations Unies il n'est pas autorisé à un dirigeant soit-il qui ne sont les utilisés pour les opérations militaires j'aimerais bien comprendre que vous savez qu'à Kigali il y a un centre pénitentiaire assez ouvert il y a un autre le monde il y a un autre le monde il y a un centre qui est normalement c'est une année mais la plupart plus d'une année ce sont ces jeunes gens-là qu'on prend et qu'on ramène sur les sols congolais pour s'affronter des enfants ils se sont rendus la plupart des cas ils se sont rendus à la MONUSCO pour les gens qui ne sont pas les gens en fait les rwandais les peuples rwandais ils n'ont pas qui ne sont pas à la MONUSCO à la MONUSCO parce que les FADC sont en Livoire En fait les FADC ils ne sont pas à la MONUSCO les FADC les gens ne sont pas les gens qui ne sont pas les FADC les FADC ils n'arrivent pas à récupérer les GANES de différents territoires il y a la M-9 nous avons déjà dit les GANES les gens qui sont les GANES parce que les GANES Oui, le territoire conquis, le territoire conquis, le territoire conquis. Et ça dit, c'est qu'il y a les Congolais qui ont été créés, mais nous ne pouvons pas aller, coûte que coûte, récupérer les sols congolais, les territoires conquis, parce qu'il faut récupérer. Mais si vous avez fait, c'est qu'il y a des gens qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés, qui ont été créés. Mais quand il y a des gens qui ont été créés, nous ne voulons pas tomber dans ce piège-là. Bissot, Tosani, Kousala, et la diplomatie, et un peu des manœuvres militaires. Les manœuvres militaires, le retombé, c'est quoi avec ces manœuvres militaires ? Bon, ce sont des stratégies qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, mais je vous dis qu'il y a des manœuvres militaires. Est-ce que vous vous rendez compte toujours que la politique des Kaga, mais ils ont continué toujours à infiltrer RDC ? Avec cette manière de faire la diplomatie, on se rend compte que l'infiltration est de plus en plus. Il y a un RDC. Non, non, non. Quand il y a un RDC, comme il y a un RDC, il y a un RDC. Quand il y a un RDC, il y a un RDC. Vous vous rappelez que le discours de Salaki, c'est que nous n'avons pas d'espace pour la guerre. L'espace pour la guerre, c'est que nous avons été dit que nous avons été dit que nous avons été dit que nous avons été dit. C'est que les rwandais sont ici, les rwandais sont ici depuis longtemps, ils sont même confondus avec les vrais Congolais ici. Nous avons souvent dit que nous sommes qui sommes Congolais, mais en réalité, nous avons cessé de communiquer sur les pouvoirs des Kiganes. Mais maintenant, c'est qu'il y a des gens qui ont été présentés à Awa. Ils ont même acquis, par le moyen de la ONG, des terrains de 50 hectares simplement pour déstabiliser l'institution de l'Embokanabissou. Donc, ce sont des gens qui sont ici depuis 2012. Depuis 2012, il y a Monique et puis il y a des gens qui sont ici sur les terrains. Il y a des gens qui sont ici sur les congolais, qui sont ici à Awa, qui sont ici à Bambokanabissou, tout ça. Il y a un chef d'état-major général à Awa, c'était des commandants qui ont ici partout dans Bambokanabissou. Ils ont fait des enfants. Ces enfants-là, aujourd'hui, peuvent avoir plus ou moins 20 ans. Plus ou moins 20 ans, disons-le comme ça. Donc, ce sont des gens qu'on vit avec eux. Mais il faut que Dieu nous aide avec l'identification, qu'on arrive à identifier qui est congolais, qui ne l'est pas. Voilà, toujours... Je parle des congolais d'origine. Mais Katoum, il n'est pas un congolais d'origine parce qu'il est... Non, je parle des congolais d'origine. Katoum, s'il l'était vraiment, s'il l'était... Non, il est congolais d'origine, né... Non, non, il est congolais. Il est congolais, mais pas d'origine. Il est grandi à la démocratie du Congo. Non, non, il est congolais. Mais constitution, c'est un boulot. On est congolais d'origine quand... Mais un congolais d'origine... D'abord, d'abord... Congolais d'origine, c'est quand on a un père congolais, une mère congolaise. Ça, c'est les congolais d'origine. Mais maintenant, si on a commis à Katana, il y a des collo-nous soussus. Très bien, mon amour. On a des collo-nous soussus. Il n'y a pas eu congolais. On a encore le boulot. On a congolais d'origine. On était dans l'obligation. Il a voulu peindre le combat. Parce qu'il est aussi congolais d'origine. C'est vous qui alimentez les... Maintenant, ce débat-là, pourquoi vous mettez en exergue seulement les noms de Katana ? Parce que c'est un congolais d'origine. Mais prenez aussi les autres. Ils sont nombreux ici. Vous prenez Olivier Kamitatou. Vous prenez Mouyambo. Il y a des congolais qui sont... Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tissékin, il est aussi congolais d'origine. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Très bien. Des pères et des mères. Très bien. Toujours à l'est de la réunion de Moukati du Congo, l'armée ouwandaise s'est pété d'être derrière il y a un crash de salamaki récemment au mois de juin, il y a un hélicoptère. Il a fallu attendre dans plusieurs mois plusieurs démarches de la chef de l'État congolais pour reconnaître l'armée. qu'il y a un hélicoptère. Il y a un hélicoptère. Il y a un hélicoptère. Exactement, ils ont commencé ça depuis longtemps, c'est comme ça, les autorités rwandaises qui ont eu l'avion des hélicoptères dans le mois de juin. Donc c'est ça le travail de Kagame, c'est ça le travail. Pourquoi c'est-à-dire que les autorités rwandaises étaient derrière cette opération-là ? Mais pourquoi il fallait attendre plusieurs mois ? Non, ce sont des enquêtes. Ce sont des enquêtes. Dieu merci qu'il faut aboutir à un résultat. Mais il y a des enquêtes plus anciennes, des opérations qui avaient engagé des enquêtes plus anciennes que celles-ci. Et quand il y a un peu, il faut avoir des éléments probants, des éléments fiables, des éléments de preuve. Il faut que les déteniraient facilement. Maintenant, il fallait, il fallait, il fallait, finalement, on est tombé sur les éléments. Et prouver que... Mais ça sert à quoi de retourner pour une enquête ou un résultat épaisseux que l'armée rwandaise... Non, ça réconforte la situation de la RDC dans un temps à venir parce qu'il y aura un temps où les Rwandais et les FRDC seront devant la barre. Les Rwandais seront amenés devant la barre pour se justifier de tous ces faits-là, de tous ces affres-là qui ont donné la mort à plus de milliers de millions de Congolais. Mais ça, il y a des éléments qui ont fait le Congo contre le Rwanda. Déjà, il faut vous rappeler que le Rwanda a un contentieux judiciaire avec nous. Nous avons vu qu'on a vu avec l'Ouganda, l'Asia-Mekra a déjà coupé 62,5 millions. Nous avons terminé à 300 et quelques millions. Nous avons vu qu'il y a une très grande C'est pour dire que le Rwanda ne l'a jamais eu des candidats. Nous avons vu que nous nous avons eu des candidats, de nous avons eu des candidats. D'ailleurs, nous avons eu des candidats au noir, que nous avons eu des candidats et leur nous avons eu une candidats à ce que nous avons été. toujours en ce qui concerne... Les générales, l'officier supérieur. Moi, la moque, on a toutes mes questions, vous allez prendre votre temps de répondre. Ici, on doit rappeler que les deux provinces, ils ont su état de siège, mais on sent vraiment la positivité, l'état de siège. C'était une ligne de tête que la moque n'avait pas la fois dernière que sur le plan recette, l'état de siège de Kotschaki, sur le quai, il n'y a qu'à l'état, mais sur le terrain, on sent toujours le commun. C'est quoi le problème majeur qu'on s'est toujours, c'est qu'il n'y a pas, mais surtout, il n'y a pas de problème sur les alliés décrétés dans l'état de siège. Il y a des alliés dans l'état de siège, il y a des alliés dans la province orientale, mais j'ai un officier supérieur qui a eu un M23 à l'Ibisaki qui a été avancé dans le côté où il y a eu l'occasion de avancer, on va préférer qu'il y a des alliés qui s'engagent. Or, les tours, c'est du côté qui s'engagent. Zali Kolouka, vous vous rappelerez qu'avions français qui étaient en Bangoka, il fallait avions militaires. Avions militaires. Tout à fait. qui s'engagent, il y a des alliés qui s'engagent. Tout à fait, c'est une panne. Ce n'était pas la panne. À tout ce qui est en cadre de la diplomatie, le ministre Mouya, que je salue en passant, laissez-moi, je ne vais pas contredire, le ministre, mais je ne vais pas avec toute liberté et l'expression que d'après l'analyse de l'Angai, il y a eu des avions qui n'ont pas été et qui ont des manœuvres militaires françaises sur les sols congolais par l'Ouganda. Il y a eu qui a été ravitaillé M23 par l'Ouganda parce qu'il n'y a pas d'Ouganda. Alors, c'est vrai, au moins qu'il y a eu qui s'engagent, qui s'engagent et maintenant, c'est un élément de la M23 qui est un officier supérieur qui est un univers qui s'engagent. Donc, Itori fait partie de la province orientale parce qu'il y a eu l'exaction de l'Ouganda. Mais l'Ouganda est un FADC qui permet d'avancer et d'avoir tout de partout. Si j'ai eu ce qui s'engagent avec la diversion, il y a eu de la province orientale qui s'engagent à la mission et qui s'engagent facilement. Ce n'est pas très important. Ainsi, c'est un FADC qui s'engagent pour se cacher et c'est un préfet pour se battre la moitié et pour se cacher au texte qui est échec et la mehrtitation qui a acquis cet épisode. Mais il y a tout le temps, il y a 4 morts du côté de l'Adef. Ce sont les cadres logiques qui ont été battus à la tête de l'Adef pour les résister contre une tentative à avancer. Ce sont les mêmes gens qui ont été battus sur les sols congolais. RDC, bravo à eux. Ils ont dit qu'ils ont été battus à la tête de l'Adef pour les résister contre l'Adef. Très bien, il faut rappeler que nous sommes en train de parler et de cortiquer cette question d'actualité avec Florent Manon et Zali Manko Yaïde Pes. Il y a des politiques politiques. Il y a des politiques de l'Adef pour les sénateurs soutenir. Il y a toujours des forces de l'Adef. Il y a toujours de défendre l'intégrité territoriale. Il y a des politiques de l'Adef malgré les faiblesses du côté de l'Adef. Il y a toujours des ennemis à la chasser. Il y a toujours un contexte qui Mondi est la ville. Il y a la ville et la province à Kinshasa. Il y a toujours des premiers citoyens de la ville. En vertuilles Viens brûle-laient l'agentement par l'anciopération D saja. Il y a des Alli pour un éradicar toute mauvaise gestion dans la société. et à la ville de Kinshasa, où j'ai à un certain moment le parking, mais en tout cas, mes dépôts, je ne suis pas obligé de le faire. En réalité, mon salaire, je suis allé dans le parking, je ne suis pas obligé de le faire. Déjà, votre réaction par rapport à l'opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville, Jean-Tinu Ngobila Mbaka, et son fils gouverneur, et surtout, il est de l'île de baisse. Je crois que mon nom. Merci beaucoup. Je pense que c'est un peu plus tard, et je pense que c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Je pense que c'est un peu plus tard, et si tu n'as pas à la fin d'audience, il y a des gens qui ont appelé ça. Mais sans avoir appelé ça, il ne va plus te rafoupe. Non, il n'y a pas de téléphone. Il y a des gens qui ont appelé ça. Il y a des gens qui ont appelé ça. Mais l'administration, c'est un peu plus tard, et ça a des services qui ont appelé ça. Il y a des informations partout. Les gens qui ont appelé ça, ils ont appelé un bureau VIP. Ils ont appelé l'information, ils ont appelé ça, les gens qui ont appelé ça, C'est comme ça que le peuple attend. Coup de points, opération coup de points, ça veut dire qu'il faut que tu te mettes. Ça, il faut le dire. Non, il y a des opérations. Mais je vous dis. Il y a trois opérations actuellement. Zéro trou, ça a marché. Félicitations à Janté Ningo. Zéro trou. Les grands troux, ils te déplorent qu'ils ne vont pas. On l'a vu avec l'avenir de la victoire. Il y a une victoire un peu partout. En tout cas, félicitations. Mais l'opération Kim Bopeto. Il y a une chaîne devant la caméra. Je vous dis. Prenez un exemple. J'avais crié ici. Mais curiousment, quand j'ai parlé de... Peut-être que l'opération Kim Bopeto était bloquée à un certain moment. Quand le vice-gouverneur Jikoko... Je pose la question. Vous allez prendre votre réponse. Il a posé la question. Je vais vous répondre. Je vais vous donner cinq minutes pour répondre. Oui. On a senti l'opération Kim Bopeto. On est arrivé. Il y a vu ce gouverneur Jikoko. A Boustakibabou Goumestre. Il y a eu le salat Mousala. Et récemment, quand on a eu un nom de nouveau Goumestre. Il ralentit. Il y a un motif. Il ralentit l'opération Kim Bopeto. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Allez-y. Écoutez. Allez-y. Goumbe. Je prends Goumbe seulement. Goumbe. Kinshasa n'est pas seulement Goumbe. Je prends Goumbe. Goumbe a 220 en vignes. Goumbe des savants. Je prends Goumbe. Il y a 700, 700, presque 800 et quelques années. Ok. Il y a eu près de 1000. J'ai dit. Dans ce cas, c'est Goumbe. Quand vous prenez. Quand vous prenez les vendeurs de riz. Quand vous prenez les vendeurs de riz. Il y a des étalages de fortune. Il y a des étalages de fortune. Mais vous savez que ça fait fortune. Ceux qui n'ont pas dit. Il y a la police. Il y a des étalages de fortune. Il y a 200 francs, 200 francs. Il y a des étalages de fortune. Mais ça fait l'argent. Il y a des millions de dollars. Ok. C'est des millions de dollars. Mais il y a des étalages de fortune. Il y a des étalages de fortune. Et il y a des étalages. Moi, j'ai programmé ça. Par rapport à ce qui est, Il y a des responsables de la chef de riz. Il y a des étalages de fortune. 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 Les chefs de quartier qui connaissent Qui, entre guillemets, doivent connaître La population Vous aurez résolu Les problèmes Les criminels Les crimes Ils seront facilement identifiés Vous aurez résolu Les problèmes Il y a salubrité Chef de rue Chef de quartier Avec peut-être 3, 4 hommes Vous aurez donné du travail Dans 3, 4, 5, 10 Topé jeune Au début c'est pensé Il y a un salaire à propriété Qui aura connu un succès à partir de la base Et la population s'est imprégnée Et qu'on est quand même Il y a un salaire Retouchons le match avec mon bout Il y a un salaire Donc C'est vraiment budgétisé C'est vraiment bien organisé Dans un document Dans Zéla Kaa Gouverneur de ville Ça ne vient pas Ça ne vient toujours pas C'est quoi Il y a un coup de poing Une décision qui tombe le vendredi Vendredi dernier Vendredi C'est vendredi dernier Ok Mais Il y a un salaire à lundi Mais où est l'humanisme ? Dans la décision du chef Vendredi La décision question Et Dans les avant-midi Après-midi C'était dans les avant-midi Bon Disons Tu y a un après-midi Après-midi L'information a été réglée Dans différents chaînes de télévision Mais Qui de ces mamans A suivi l'information ? Comme maintenant La société La information Dans les commandants associés Dans les commandants associés Ils ne sont pas capables Les commandants Ils ne sont pas capables Les commandants Ceux qui peuvent diffuser Les informations Et les années nécessaires Ils ont dit Mais ils ne sont pas capables D'un rôle Mais ils ne sont pas capables Mais ils ne sont pas capables Ils ne sont pas capables J'ai toujours dit Dans une décision administrative Il y a toujours l'humanisme Il faut appeler les gens Pour humaniser les décisions C'est ça C'est ce qui tue C'est ce qui fragilise L'administration Même les décisions Des autorités Sont fragilisées A cause Du manque De l'humanisme Au début Il y a une constitution Article 3 Article 2 Article 2 Article 3 Quand on a parlé Du régionalisme Il y a une province C'était pourquoi ? Personne J'ai même posé Une question Aux constitutionnalistes Ici Personne n'a pu répondre Les gens Qui ont fait Ce travail-là Visagindé Multiplicité Il y a un poste 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 Mais les vrais besoins Il y a un poste Alors en vrai sens Si vous affirmez Que lancement et opération Coup de poing C'est une opération Qui ne peut pas Sibakité D'après vous Mais qui ne peut pas Sibakité Mais pourquoi ? Tant qu'on évacuait Marché pirate Aéroport C'est pour évacuer Ceux qui vendent Même les sols Tant qu'il y a un poste Ce qui est vrai Ce qui est vrai Les gouverneurs Avent bien vu Qu'après Qu'il y a un poste Aller voir Les soirs On a un poste Il y 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 a un poste C'est la place publique Donc il y a un poste Mais mon problème C'est qu'il fallait un temps Il fallait un temps Pour sensibiliser tout Si vous savez Une semaine Par exemple Il faut que Il faut marcher Dans le chef Il y a un poste Le chef Dans la commune Dans la commune Il y a un poste Et il y a un poste Il y a un poste Le matin Le soir 200 francs Il fallait les charger Pour sensibiliser la population Et je vous avais dit Que ce soit devant la télévision Il y a des séries Il y a des films Il y a des films Et il fallait faire avec la musique Il fallait faire avec la musique Et tout ça Et qui était avec la musique Je suis tout Donc je suis musicien Il y a des séries Il y a des formages ça fait des informations et des journées télévisées. Donc il faut créer une structure de communication peut-être un service déjà au lieu de la situation. Si elle a dit que la mère était là, elle a l'aider à la lobby. La lundi, elle a dit que la date, elle a été la boucle, elle a été la boucle, elle a été la boucle, elle a été la boucle. Et puis ça ne suffit pas seulement pour qu'elle ait été la boucle, mais ça nous a dit. Mais on a la même chose, Les députés ne voient pas. Les députés ne travaillent plus. Les députés ne travaillent plus. Il travaille tout le temps sur le terrain. Sur le terrain, il fait quoi? Quand il descend sur le terrain, il fait quoi? Je ne sais pas. Quand il sort sur le terrain, dis-moi sur le terrain, ils font quoi? Eric Bokoulopère a fait ça. Il y a un terrain qui a fait ça. Qu'est ce qu'ils font? Il y a un terrain qui a fait ça. Il y a un terrain qui a fait ça. Il y a un terrain qui a fait ça. Il y a un terrain qui a fait ça. Il y a un terrain qui a fait ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je demande, non? Qu'est-ce qu'ils font? Les travails d'un député provincial. Mais je vous dis que... Où est l'humanisme dans cette décision-là que le gouverneur a prise aujourd'hui? Où est l'humanisme? Je ne parle pas que ce soit député de l'UDP ou quelque chose encore. Mais s'ils sont députés provinciales, les décisions que a prise le gouverneur, monsieur le gouverneur de la ville, pour embellir la ville. Maintenant, l'humanisme est où? Il fallait sensibiliser les gens. On a dit qu'il n'y a pas de millions. Mais il faut sensibiliser les gens. Il faut les gens. Les députés peuvent faire ça. Ils peuvent dire qu'ils ne vont pas vivre. Ils ne peuvent pas vivre. Ils ont dit qu'ils ne vont pas vivre. Ils ne vont pas vivre. Il faut faire ça aussi. Ce n'est pas seulement attendre que vous, vous êtes aux quatre électeurs pour voter sur son nom. Très bien, mon égard. Je suis au-delà de la ville-provinces de Kinshastro. Il y a eu des assises au niveau de l'Akissante ou le numéro 1 du parti, au Distinct Kabouya, qui s'est extraordinaire pour la CDP. Il y a eu des résolutions phares. L'unique candidatière, dans l'élection de l'année 2023, je suis le chef d'état congolais. Il y a eu des candidats à l'élection de l'année 2023. Oui, c'est le progrès social et la démocratie. C'est le progrès social et la démocratie. Oui, la démocratie c'est aussi, nous pouvons parler un seul langage. Mais comment vous pouvez avoir des résolutions, tandis qu'il y a d'autres interfédéraux ? L'interfédéral ou l'ensemble des fédéraux, c'est ça ce qui... Une fédération, c'est l'une des structures, il y a partie. Ok. L'ensemble des fédéraux, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations différentes... C'est-à-dire qu'il y a des déclarations différentes... Tout le monde est trouvé à iki Santos avec les autorités du parti, vous avez vu... les secrétaires générales... Les secrétaire générales adjoints et Gaspard Bom dans les pays. Tout le monde fait notre soutien. Qu'est-ce que c'est ? Notre fédérateur est plus grand. Il y a une fédération digne. Je ne me cassez pas. Il répond à notre exigence et notre exigence est qu'aliment. C'est-à-dire qu'en fait un fédérateur ? Oh, je n'ai pas dit que c'était un fédéroté. Il y a eu un fédéroté. Les chers fédérots, vous êtes des fédéraux d'où ? Parce que les fédéraux qui étaient avec les autorités du parti, sont là qui sont pour désigner Félix Antoine Tisséke de Tchilombo comme candidat, notre candidat. D'ailleurs, les amis, nous tous, je ne sais pas s'il y a un membre de l'UDPS pour qu'il soit remplacé Félix Tisséke de Tchilombo actuellement. Nous tous, ils ont dit ou ils ont fait ce que nous tous nous disons chaque jour. Nous voulons que Félix soit là, notre candidat, pour sa réélection en 2023. Très bien, nous voulons que Félix Tisséke de Tchilombo soit là pour notre candidat, pour sa réélection en 2023. Quand nous disons comme ça, ce n'est pas que c'est une intention d'échappeler des bonnes intentions, mais nous disons par, au regard des réalisations, des réalisations palpables, il y a Tomouni qui est, c'est l'homme qui mérite la réélection. Très bien, c'est l'homme qui mérite encore une fois la réélection. Là, ce sont des dires de Florent Manoka, le membre de l'UDPS. C'est avec lui qu'on a eu l'opportunité de débattre de toutes ces questions d'actualité de la réunion politique du Congo et beaucoup plus des actualités politiques. Bien sûr, il y a une des petites émissions pour Tintok, au moins, il y a une des petites émissions de plus de 147 000 abonnés à la crise de la culture pour la nourriture, comme on lève la télévision. Mais ça, c'est une des petites émissions pour la nourriture. Il faut donc rappeler que l'UDPS, malgré un côté négatif, il y a aussi des côtés positifs. On rappelle chaque jour ici que l'on a mis ça à un niveau de Transco, où il y a moins d'un nombre que DGA, Floribou, en tout cas, on sent vraiment l'amélioration du travail des agents de Transco. L'on a mis ça à une déclaration de grève des indices sous-soutés, depuis arriver à une nouvelle équipe au réseau de Kamama. On a mis ça à une déclaration de grève des indices sous-soutés. Il y a des gens qui ne visent que notre séparation, notre division, pour, je ne sais pas ce qu'ils vont gagner, mais certainement, ils vont gagner dans les mâles, dans la haine. Ils sont en train de cultiver la haine parmi nous, pour que l'on a mis ça. Les Congolais, il faut tous les soudés, les locaux, les Fumukimbangou, puis, pour qu'on a mis ça à l'étranger, les Moumba, les Kondotisekedi, les Ticakabissos, tous les ensemble. Tant de temps à la courant, tous les trois représentent des courants. Alors, Mbalassima, Moko, Togoyak, Oibissa, pourquoi nous citons Fumukimbangou, pourquoi nous citons Étienne Tisekedi, et Laurent Désiré. C'est tout le temps qu'on a mis ça à l'étranger. On a l'occasion d'expliquer pourquoi Fumukimbangou, pourquoi Étienne Tisekedi, et l'Omba. Donc, on a mis ça à l'étranger, la représentation, il y a un courant différent. Au lieu, Moko, on a mis ça à l'étranger, et on a mis ça à l'étranger. Donc, on a dit que tous les peuples se retrouvent dans ces trois-là. Je vous dis, je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501